bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de l'ange de gaillard cette vidéo qui aura pour thème les chaînettes de suggestions que vous avez déjà vu sur la boutique alors avant de vous dire à quoi elles servent je vais vous donner l'origine je n'ai rien inventé j'ai juste adapté une astuce de france bardon auteur dont je vous parlerai dans une future vidéo astuce qui permet tout simplement de de d'avoir un support pour l'auto suggestion pour nos moments où on va travailler l'auto suggestion disons que lui alors bon c'était dans les années 1950 l'auto suggestion commençait à être un petit peu un petit peu je dirais je pense que inconsciemment il y en avait beaucoup qui la pratiquaient déjà mais bon voilà émile coué a mis ça en a mis ça en je dirais en avant de manière plus de manière officielle quoi et à donner un nom à la pensée positive au final l'auto suggestion et donc france bardon proposait à un moment donné dans un de ses livres cette astuce là que j'ai trouvé assez sympa et ça fait un support vraiment vraiment efficace et en plus agréable donc pour lui son astuce c'était d'avoir un une corde une petite cordelette avec 30 à 40 noeuds on faisait 30 à 40 noeuds sur la cordelette ou voilà si on voulait mettre des perles de verre sur un fil et puis 30 à 40 donc moi j'ai choisi l'option perles je vous expliquerai pourquoi la plume et puis je j'en ai mis 40 parce que plus c'est long plus plus c'est bon je suis sûre qu'il y en a qui vont dire et pourquoi pas pour moi plus c'est long la chaînette plus on a de je dirais notre notre affirmation positive prend plus de pas plus de temps mais comment vous dire voilà plutôt que le réciter 30 fois et je préfère le réciter 40 fois au moins ça martèle bien le crâne bon je vous inquiétez pas c'est tout en douceur mais voilà j'ai préféré 40 je trouve que c'est bien ça passe très très vite en plus donc maintenant je vais en venir à la à la à l'utilisation comment est-ce qu'on utilise la chaînette de suggestions et bien en fait c'est tout simple donc c'est pour deux choses la première effectivement l'auto suggestion avec une affirmation positive du type j'arrête de fumer c'est positif et affirmatif j'arrête de fumer paf c'est pas je veux arrêter de fumer je souhaite arrêter de fumer j'aimerais bien arrêter de fumer j'arrête de fumer voilà et puis deuxième exercice c'est pour pareil un support pour éduquer le mental à la visualisation créatrice donc effectivement un mental ça s'éduque et je dirais même que ça se rééduque par rapport à tout ce qu'on a fait jusque là où c'est un petit peu le foutoir là-haut parfois et et en dans la science de la magie qu'on appelle le la haute magie on utilise beaucoup je dirais même pas beaucoup en fait on utilise toujours la visualisation créatrice lors des rituels qu'ils soient officiels ou officieux c'est à dire voilà qu'on 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 fasse tout un qu'on fasse toute une toute une mise en scène pour notre rituel ou bien qu'on ait juste envie de faire un petit truc comme ça sur un coin de table on va toujours visualiser c'est vraiment la pensée qui crée le qui crée la réalisation du vœu du désir et pour cela on a besoin d'un mental je dirais à toute épreuve capable de n'être dérangé par rien donc je vous donnerai des petits exercices dans dans une vidéo qui va suivre des petits exercices concernant l'éducation du mental pour la visualisation créatrice et vous verrez justement qu'on aura besoin d'une d'une petite chaînette comme ça avec des perles bien sûr bon vous voyez c'est tout bête vous pouvez la faire vous même si vous voulez mais vous pouvez aussi si vous voulez me soutenir tout simplement en acquérir une pour rien à sur la boutique de de l'ange de gaïa pour la deuxième la la deuxième option en fait un de d'exercice on va comptabiliser les erreurs c'est à dire que quand on va travailler notre mental alors je vais vous donner un des exercices qui est tout bête c'est vraiment il faut tenir 5 minutes 5 minutes si on regarde c'est très très long quand il s'agit de concentration totale parfaite et totale vous ne vous devez par exemple visualiser un arbre et rien ne doit absolument absolument pas interférer dans cette visualisation je visualise cet arbre l'écorce la mousse des branches qui bouge dans le vent les machins mais que l'arbre si j'en viens à me dire tiens qu'est ce que je vais manger tout à l'heure qu'est ce que faut que j'aille chercher le courrier d'ailleurs la factrice avait peut-être passé ah tiens c'est vrai que x y chose bref vous voyez et ben à chaque fois qu'il y a quelque chose qui vient qui vient interférer tout simplement vous glisser une perle vous continuez de visualiser votre arbre et il y a quelque chose qui interfère vous glisser une autre perle ce qui fait que vous aurez préalablement mis un réveil et à 5 minutes et du coup vous êtes tranquille vous ne pensez pas autant à surveiller et vous ne pensez pas au je dirais au à comptabiliser mentalement combien de fois vous avez été arrêté dans cet exercice là la chaînette en fait elle est là en support je dirais pilote automatique vous êtes dans votre exercice et du coup vous avez juste à tenir votre chaînette en main et à savoir c'est tout être juste dans la conscience que chaque pensée qui interfère à votre visualisation c'est une perle à glisser et vous faites ça vous faites ça vous faites ça et hop le réveil sonne les 5 minutes sont passées et vous regardez combien de fois j'ai été déstabilisé dans ma dans ma visualisation combien de fois il y a une pensée qui est venue à la place de mon arbre et bien je compte une deux trois quatre quatre fois je peux mieux faire donc la prochaine fois je reprendrai cinq minutes encore et quand vos cinq minutes seront ok et qu'il y aura zéro perle parce que pendant cinq minutes vous n'aurez visualisé que votre arbre vous pourrez passer à un autre exercice à un autre un autre un autre de plus en plus grand de plus en plus long de plus en plus ardu et ça ça prend des semaines voire des mois mais faut y aller cool on verra ça dans une autre vidéo de toute façon donc voilà à quoi sert la la chaînette de suggestions pour l'éducation du mental à la visualisation créatrice mais bien sûr avant tout et la plupart du temps on va utiliser la chaînette de suggestions pour ce qui est de l'auto suggestion donc on revient à notre premier exemple j'arrête de fumer alors pour arrêter de fumer on a besoin de volonté et c'est pas tout le monde qui l'a pourquoi parce que on a certains schémas qui sont entrés par exemple la cigarette c'est tout à fait normal dans notre famille ou alors on a absolument pas peur d'avoir un problème de santé ou alors l'argent n'est pas un problème pour nous on peut s'acheter autant de paquets qu'on veut même si ça part en fumée etc il y a vraiment quelque chose qui est ancré donc à partir de de ce moment là soit on vraiment on a une volonté de faire et puis on se bat tous les jours contre ça soit on va voir un hypnotiseur soit on va mettre des patchs et donc quand même s'infuser quelque chose même si c'est même si c'est de façon indirecte bref ou alors et bien on a l'auto suggestion tout simplement l'auto suggestion va permettre de 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 marteler dans notre cerveau une pensée positive de manière affirmative et en la faisant rentrer comme ça on on la on la fait venir à notre à notre inconscient qui lui gère finalement tout notre vie en automatique et c'est pour ça d'ailleurs que voilà c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur la conscience le fait d'être conscient le fait de ceci cela mais effectivement on a derrière notre inconscient qui travaille énormément sur nous et qui via des schémas qui sont déjà enregistrés au niveau de notre cervelet je vous en parlerai pareil dans une autre vidéo ces schémas nous nous conduisent continuellement à faire des choses que qu'on n'apprécie pas forcément ou qu'on a envie d'arrêter et on n'y arrive pas bref on est complètement on est complètement enchaîné en fait à des habitudes à des schémas des choses qu'on a appris des choses qu'on a qui qu'on a entendu qui se sont inconsciemment gravés en nous etc et la chaînette de suggestion va être un support pour l'auto suggestion et c'est à dire que là chaque soir avant l'endormissement et chaque matin au réveil on va prendre notre chaînette et on va 40 fois se dire j'arrête de fumer j'arrête de fumer j'arrête de fumer j'arrête de fumer et on n'est pas focalisé sur notre petite perle qui bouge voilà qui va aller vers la droite et qui va lentement finalement égrené la chaînette vraiment on ne se focalise pas dessus c'est un c'est un support et quelque part je dirais un ami sur lequel on peut compter et qui justement compte pour nous le nombre de fois où on l'a dit on n'a pas besoin de compter on n'a pas besoin de se presser on n'a pas besoin d'être concentré sur autre chose on est concentré que sur notre pensée positive affirmative j'arrête de fumer et le fait de le faire à l'endorm à l'endormissement c'est là où c'est le mieux le but en fait c'est d'emmener le vœu d'emmener la volonté jusqu'à l'inconscient parce que lorsqu'on s'endort c'est l'inconscient qui prend le qui prend le relais c'est là d'ailleurs qu'on va épurer tout ce qui nous a tout ce qu'on a eu en tête tout ce qu'on a vu tout ce qu'on regrette tout ce qu'on souhaite etc et qu'on va voir dans nos rêves on va voir des gens qu'on n'a pas vu depuis longtemps on va voir des lieux qu'on rêve de visiter on va voir des des catastrophes qu'on redoute etc tout ça c'est géré par notre inconscient qui est comme un cheval libre et fougueux qui n'est absolument pas retenu par la conscience et donc notre but à nous c'est vraiment de travailler avec cet inconscient et de d'emporter avec nous notre notre souhait et donc de reprogrammer soir après soir matin matin après matin cette espèce d'habitude quelque part ça fait un peu partie de l'auto hypnose si on veut et donc même si on on s'est arrêté à 10 et que on s'est endormi c'est pas grave c'est très bien au moins ça a été emporté on s'est endormi en se disant j'arrête de fumer j'arrête de fumer on a focalisé dessus on a pas on n'a pas regardé notre chaînette d'ailleurs on s'en fout il fait noir on sent juste les perles qui qui glissent pour nous pour nous dire voilà j'arrête de fumer j'arrête de fumer et puis une fois qu'on arrive à la plume toute douce et ben finalement on arrive à la douceur de notre but voilà c'est pour ça que j'ai mis une petite plume je me suis dit ça fait un petit côté poétique à savoir d'ailleurs que petite parenthèse cette les plumes que j'utilise dans la boutique bon je l'ai déjà dit mais je le redis vu que c'est la vidéo pour la chaînette et que je les utilise sont des plumes non cruelles c'est à dire qu'elles ne sont pas issues de l'industrie où on a déplumé des peaux volatiles pour les bouffer voilà c'est ça vient de la nature je me balade un peu partout et dès que je me balade je suis à la chasse aux plumes donc j'en trouve plein 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 et puis ben voilà je les mets je les mets sur les chaînettes donc les chaînettes sont jamais les mêmes parce que c'est toujours des plumes différentes voilà mais j'essaye que bon elle soit un peu ressemblante pour pas déstabiliser sur la photo de l'article donc voilà une fois qu'on arrive à la douceur de notre but on est heureux et on se dit qu'on a réussi à faire le boulot soi même sans aucune aide que je dirais une petite assistante toute mignonne pleine de paires qui a compté pour nous il faut compter il faut compter entre 1 et 3 mois pour avoir des résultats ça dépend si vous êtes arrivé jusqu'à 40 à chaque fois c'est à dire si vous avez assez martelé si vous l'avez fait à l'endormissement et au réveil donc vraiment au réveil c'est quand vous êtes le réveil vient de sonner ou même si c'est dimanche et que c'est le soleil qui vous réveille vous choper votre chaînette tout de suite là et puis j'arrête de fumer j'arrête de fumer c'est pas gâcher votre matin pas du tout c'est faire de votre journée une nouvelle journée pleine d'aventures et dans cette journée vous vous donnez la possibilité d'arrêter de fumer parce que vous avez décidé d'arrêter de fumer j'arrête de fumer mais quand vous faites ça par exemple pour la cigarette c'est un exemple parmi tant d'autres ça peut être un régime ça peut être vouloir être heureux vouloir supprimer un rhume etc pour faire appel à son système immunitaire vous pouvez pour la cigarette par exemple arrêter de fumer tout de suite et faire votre auto-suggestion en même temps ou vous pouvez continuer de fumer et faire votre auto-suggestion et vous verrez que vous allez diminuer peu à peu vous n'aurez plus d'envie peu à peu vous aurez peut-être un dégoût vous aurez peut-être quelque chose qui fera que non c'est plus possible mais voilà il faut le faire matin et soir et c'est une discipline et la discipline est impérative en termes d'auto-suggestion et pareil pour l'éducation du mental à la visualisation créatrice on a besoin de discipline c'est à l'endormissement au réveil et 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 point barre après si vous n'êtes pas du matin si pour vous le matin faut pas me parler faut pas me demander de la spiritualité etc bah vous le ferez qu'à l'endormissement mais ce sera beaucoup plus l'effet de l'auto-suggestion sera beaucoup plus lointaine c'est retardé forcément puisque vous y mettez moins du vôtre et puis vous partez du principe que le matin il faut rien vous demander ça veut dire que spirituellement bien sûr j'entends ça veut dire que vous ne commencez pas votre journée avec l'intention de la modifier et de la rendre meilleure vous la commencez sur une habitude qui vous dit je veux rien entendre le matin je veux rester en moi même donc finalement vous n'accédez pas au bonheur de la nouvelle journée mais à une certaine stagnation dans la nuit c'est après bon voilà c'est un point de vue tout à fait spirituel mois après quelqu'un qui a pas envie qu'on lui parle le matin ça me dérange pas plus que ça chacun fait ce qu'il veut chacun ressent comme il veut mais voilà je vous le dis dans cette vidéo par rapport à une auto-suggestion je crois pas que je l'ai précisé mais pour la deuxième pour la deuxième option quoi pour les exercices de visualisation créatrice ça par contre vous le faites quand vous voulez vous pouvez le faire une fois par journée mais vraiment cinq minutes calme sûre et certaine pas stressé rien du tout ou alors vous pouvez le faire même plusieurs fois dans la journée l'exercice du mental là il n'y a pas besoin de l'endormissement ou du réveil parce qu'on n'a pas besoin d'emmener quelque chose vers l'inconscient on a juste besoin de d'éduquer notre mental et pourquoi le matin on réveille sachant que finalement on revient à la réalité à la conscience à la c'est tout simplement parce que quand vous vous réveillez le matin ça a dû vous arriver vous vous pensez que tout est possible vous avez fait un rêve absolument fabuleux et pour vous c'est comme si ça existait vous avez vous avez retrouvé une personne dans ce rêve que vous n'aviez pas vu depuis longtemps et limite en ouvrant les yeux vous elle vous manque et vous seriez prêt à l'appeler alors que finalement là comme ça il est 15 heures vous pensez à cette personne ça vous fait ni chaud ni froid ça arrive c'est comme si vous aviez eu waouh je sais pas moi je rêvais de ça l'autre fois j'avais trouvé un super beau sac à main le truc super super fisiel à souhait mais bon ça m'arrive je rêvais de ça et c'était vraiment celui que je voulais absolument celui que je cherchais qui me convenait mais pourquoi parce que je suis en recherche de sac à main en ce moment et le matin j'étais persuadée que je l'avais mais juste en ouvrant les yeux j'étais encore dans mon rêve on est encore dans ce truc un petit peu nébuleux et puis finalement on laisse passer quelques minutes et puis on se réveille on s'étire on voit qu'il fait jour puis ce sac à main disparaît on est juste dégoûté parce qu'il n'existe pas ce sac à main et donc quand vous allez faire vous allez prendre votre chaînette à ce moment là en sortant de votre sommeil et bien vous êtes encore en connexion avec l'inconscient vous êtes encore en train de toucher ce sac à main de le sentir, de le voir d'y mettre déjà vos affaires etc c'est exactement pareil si c'est la suggestion pour arrêter de fumer vous serez dans un état apte à parler encore à votre inconscient pour en remettre en fait une couche après la nuit quoi en gros et puis votre journée vous la vivez tranquillement vous pouvez le refaire dans la journée si vous voulez mais on travaille surtout avec l'inconscient donc c'est endormissement réveil je crois que je l'ai assez dit c'est bon oui et donc voilà voilà pour la chaînette de suggestions donc c'est un fil tout bête assez grand l'ouverture est assez grande pour qu'on puisse la mettre correctement au niveau de l'index et puis pouvoir choper directement la première perle donc c'est vraiment je sais pas si on voit voilà c'est vraiment une question de confort quoi et puis on va passer notre perle on va passer notre perle droite à gauche bon là je les passe de 6 par 6 et bref il y a un un espace suffisant pour que la perle puisse glisser tranquillement et puis qu'on qu'on se mélange pas les pattes parce que comme on est en pleine en pleine auto-suggestion souvent on ferme les yeux puis on est là comme ça donc on passe j'arrête de fumer j'arrête de fumer j'arrête de fumer et je ne pense pas à ma chaînette et je pense vraiment à mon but et plus je le dis plus je le ressens plus je plus je plus je sens que j'ai plus besoin de fumer plus je sens que que j'ai besoin d'oxygène etc en fait on on travaille vraiment sur la visualisation et la volonté donc c'est vrai que s'il y a des petites pensées qui viennent d'interférer c'est pas bien grave on n'est pas on n'est pas vraiment dans quelque chose de je dirais d'une visualisation extrême il faut juste au moins se le dire le mieux c'est à voix haute ou à voix basse on peut se le dire en pensée mais c'est vrai que quand on n'est pas habitué à l'auto-suggestion à voix haute ou à voix basse c'est bien parce que même si on a des pensées qui viennent parasiter nos oreilles entendent quoi qu'il arrive nos oreilles entendent ce qu'on est en train de dire et ça part direct dans l'inconscient avec le sommeil si vous avez fini avant que le sommeil arrive vous posez votre chaînette et puis vous restez fixé sur le fait que vous arrêtez de fumer puis de là vous allez passer à autre chose à autre chose à autre chose et puis capoute dodo réveil à 8h demain matin donc ben voilà j'ai pas autre chose à dire par rapport à la chaînette de suggestions je vous ai tout tout dit mais voilà si vous avez encore quelques questions et bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude quand je peux et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo sur l'éducation du mental pour la visualisation créatrice toujours sur des astuces de France Bardon voilà je vous dis à très bientôt et je vous souhaite beaucoup de plaisir avec vos petites chaînettes